bonjour à tous bienvenue sur le podcast se réaliser aujourd'hui nous allons parler de sommeil nous allons voir en quoi c'est devenu un problème dans nos sociétés contemporaines on va voir aussi comment le sommeil fonctionne ce qui se passe quand on ne dort pas assez ce que ça apporte quand on dort correctement et puis comme d'habitude je vous proposerai quelques pistes pour améliorer votre sommeil je m'appelle basset wagner merci d'écouter cet épisode et c'est parti soyons honnêtes d'une manière générale le sommeil est aujourd'hui assez mal vu c'est souvent un synonyme de filéantise de temps perdu certains ont coutume de dire qu'on aura le temps de dormir quand on sera mort on a donc cette vision du sommeil comme quelque chose qu'il faudrait optimiser qu'il faudrait à tout prix réduire à un temps minimal afin de passer plus de temps sur des tâches productives sur de l'éveil sur du loisir sur le fait tout simplement de profiter de la vie de rentabiliser au maximum sa vie alors on va le voir le souci c'est que ce type d'attitude culturellement et au niveau individuel ça des conséquences assez importantes par exemple dans des pays industrialisés comme les états unis et le japon deux tiers des adultes ne réussissent pas atteindre les huit heures de sommeil recommandées par nuit on a aujourd'hui dans les sociétés occidentales dans les sociétés industrialisées plus largement une insomnie chronique qui va toucher une personne sur six tout ça ça des conséquences au niveau individuel mais aussi au niveau collectif et d'un point de vue cynique si on se place au niveau de la productivité le fait de vouloir à tout chercher par ailleurs ce qu'il faut savoir c'est que le sommeil qu'on n'a pas dans la semaine le sommeil qui est perdu en fait il est impossible à récupérer c'est à dire qu'on ne rattrape jamais un retard de sommeil notre corps réussi à compenser en partie la perte le manque de sommeil sur une semaine sur deux semaines un mois etc mais il n'arrivera jamais à compenser complètement donc le sommeil perdu à 95% on va dire pour simplifier les choses c'est un sommeil qui est perdu définitivement donc le fait de vouloir à tout prix renier sur le sommeil ou de se dire qu'on va dormir plus tard qu'on récupérera plus tard finalement en termes d'espérance de vie on va le voir un peu plus loin de cet épisode en termes de santé tout ça n'est pas un bon calcul puisque on ne peut pas compenser complètement le sommeil qui est perdu donc tout ça c'est le constat actuel un petit peu de l'attitude de nos sociétés vis-à-vis du sommeil alors pourquoi est-ce qu'on a cette attitude là il y a plusieurs raisons il y a des raisons évidemment en évolution de la société de la productivité etc et des valeurs qui sont mises en avant ça c'est une première chose mais il y a une autre raison qui explique ces raisonnements et ces raccourcis c'est le fait que ce sommeil qui constitue quand même un tiers de notre temps de vie au final est assez mal connu et les connaissances scientifiques qu'on a sur le sommeil sont finalement assez récentes puisque on a commencé à faire des recherches un peu structurées et sérieuses sur le sommeil depuis moins d'un siècle c'est à dire que nos connaissances sont encore très récentes et là je ne parle que de sommeil d'une manière générale mais quand on s'intéresse aux rêves au sommeil paradoxal on va c'est avec l'arrivée de l'imagerie cérébrale qu'on a commencé à avoir une meilleure compréhension précise nette de ce qu'était le sommeil paradoxal et de la manière dont il fonctionnait on voit donc que le croisement de l'évolution et de l'industrialisation des sociétés et de connaissances scientifiques extrêmement récentes et tout de même encore limitées sur le sujet font que on a souvent une méconnaissance une incompréhension d'un phénomène pourtant central dans nos vies alors le sommeil comment est ce que ça fonctionne on va revenir un petit peu en arrière dans le temps en remontant au début dans la première moitié en tout cas du 20e siècle en fait notre sommeil repose d'abord sur un rythme circadien endogène qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a une horloge biologique dans notre cerveau qui en gros fait un cycle par jour et qui nous permet de savoir si on doit dormir ou pas si il est temps de dormir si en gros il fait nuit et si on a besoin de sommeil ou pas chez l'homme la découverte de cette horloge biologique elle est assez récente on a commencé à le voir depuis plusieurs siècles avec des plantes qui réagissaient à la lumière et qui réagissaient surtout à une horloge biologique interne en fonction de cycle jour nuit même quand elle n'était pas exposée à la lumière du soleil mais ensuite donc en 1938 on a deux chercheurs américains qui ont fait une petite expérience pour voir si les êtres humains avaient une horloge biologique s'il y avait un rythme naturel spontané et si oui de quelle amplitude était cette horloge biologique alors on va aller en 1938 aux états unis avec un chercheur en physiologie de l'université de chicago nathaniel kleitman qui a été le premier avec un de ses étudiants en thèse bruce richardson a identifié les rythmes circadiens chez l'homme alors comment est ce qu'ils ont fait ils ont tout simplement été dans une grotte à 40 mètres de profondeur dans le kentucky pendant un certain nombre de jours 32 exactement et dans cette grotte à cette profondeur là il n'y avait absolument pas de lumière naturelle ils étaient complètement coupés du monde et ils ont organisé leur journée sur un cycle de 28 heures en tout cas ils ont essayé et ces 28 heures c'était grosso modo 9 heures de sommeil 10 heures de travail et 9 heures d'éveil consacré à d'autres activités les repas les loisirs les échanges etc ces deux personnes avaient des âges différents bruce richardson lui avait 20 ans et nathaniel kleitman lui avait 40 ans à l'époque et ce qu'ils ont pu observer sur cette durée d'un peu plus d'un mois c'est que leur rythme se calait selon un rythme interne une horloge biologique interne qui était un petit peu différente pour l'un et pour l'autre le plus jeune d'entre eux a fini par se caler sur un rythme naturel un cycle naturel de 26 à 28 heures en moyenne alors que nathaniel kleitman le plus âgé donc il y avait 40 ans se rapprochait naturellement d'un cycle de 24 heures mais qui était légèrement plus long c'était à 24 heures et quelques minutes en moyenne ces premiers travaux donc ont permis déjà de déterminer qu'il y avait un rythme circadien humain mais qu'il variait d'une personne à l'autre donc ça c'était intéressant et comment est-ce qu'on a pu approfondir les choses après alors il y a eu plein d'autres recherches et puis avec notamment l'imagerie cérébrale on a pu se rendre compte de la différence des cycles et d'où venaient les cycles dans le cerveau donc il y a un espace dans notre cerveau le noyau suprachiasmatique qui se situe à peu près au dessus de là où se croisent les nerfs qui viennent des yeux et qui vont jusqu'aux aires visuels cérébrales et cette zone elle réagit à plusieurs signaux dont le signal lumineux qui vient des yeux donc en gros le fait qu'on voit la lumière du soleil va aider à recaler ce noyau suprachiasmatique et donc à recaler notre horloge biologique mais quand il n'y a pas cette source lumineuse il y a d'autres signaux qu'on va voir qui vont alimenter notre cycle jour-nuit naturellement et c'est ce qui s'est donc passé pour ces deux chercheurs et en moyenne en refaisant ces travaux et en refaisant des études sur des centaines des milliers de personnes on a pu constater qu'en moyenne quel que soit l'âge une fois sorti de l'enfance et de l'adolescence le rythme circadien des êtres humains était environ de 24 heures et 15 minutes c'est à dire que naturellement on est en moyenne à peu près calé sur le rythme de notre planète mais ce rythme n'est pas tout à fait le même et donc on a besoin de se recaler régulièrement grâce à la lumière du soleil notamment pour s'ajuster à ce rythme et pour être à peu près dans les clous vis-à-vis de ce rythme naturel planétaire mais justement ça c'est une moyenne et il y a des variations tout au long de la vie chez l'être humain donc globalement le sommeil chez l'homme est biphasique c'est à dire que naturellement on va avoir deux moments dans la journée on va dormir on a une grosse zone de sommeil qui est pendant la nuit et naturellement si on ne modifie pas les choses par la société par la culture dans laquelle on vit naturellement on a une petite phase de sommeil en début d'après-midi qui correspond aux traditions de sieste tout simplement qui va être un petit peu plus courte qui en général est de 30 à 60 minutes donc grosso modo on a 7 à 8 heures la nuit de sommeil et 30 à 60 minutes de sommeil en début d'après-midi naturellement une étude de 2007 d'ailleurs montrait en Grèce où la sieste est encore largement pratiquée que en fait l'arrêt de la sieste chez les plus jeunes augmentait le risque de problèmes cardiaques en contrôlant évidemment tous les autres paramètres dans l'étude tout ça montre qu'une petite sieste, un petit temps de pause en début d'après-midi n'est jamais une mauvaise idée en soi alors au cours de la vie les cycles de sommeil, le rythme de sommeil va varier évidemment tous les parents le savent un bébé, un nouveau-né ne dort pas de la même manière et à la même fréquence et avec la même durée qu'un adulte grosso modo les bébés vont avoir un sommeil d'abord polyphasique c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases dans la journée ils vont dormir plusieurs fois dans la journée pas seulement deux fois mais plus au bout d'un an l'horloge interne va être à peu près calée et le sommeil biphasique en tant que tel se met en place vers quatre ans environ de manière définitive par contre il y a une autre subtilité c'est que une fois donc ces quatre premières années passées le rythme circadien des enfants est décalé par rapport à celui des adultes c'est-à-dire que oui grosso modo ils vont avoir à peu près besoin d'autant de sommeil par contre ils vont se réveiller plus tôt et être fatigués plus tôt alors que les adultes sont fatigués plus tard dans la journée et se réveillent aussi naturellement plus tard tout ça va évoluer au fil des ans et chez les adolescents ça va devenir l'extrême inverse par rapport aux adultes les adolescents vont avoir naturellement tendance à se lever beaucoup plus tard c'est-à-dire que leur journée commence plus tard et naturellement ils vont être fatigués aussi beaucoup plus tard c'est-à-dire à une heure plus avancée de la nuit donc quand un adolescent ne se lève pas a du mal à se réveiller c'est tout à fait normal c'est naturel les adolescents ont cette tendance là évidemment il y a des variations inter-individuelles mais naturellement en tout cas c'est comme ça qu'il fonctionne et donc en ayant cette réflexion sur le sommeil et sur les problèmes que le sommeil peut engendrer on le verra après sur la concentration et les fonctions cognitives et donc les apprentissages il pourrait être intéressant d'adapter les horaires de l'école et du lycée aussi après au rythme naturel majoritaire en moyenne des enfants et des adolescents bon ensuite les choses vont se caler à peu près sur le rythme moyen de l'être humain dès qu'on approche de la trentaine la qualité et la quantité de sommeil a tendance à légèrement se dégrader donc c'est pour ça qu'on dort un peu moins avec l'âge et qu'on a plus de difficultés à trouver un sommeil de qualité très souvent en plus on a des comportements notamment avec la consommation de certains produits avec le travail avec les responsabilités et l'organisation de société qui fait que en plus on n'aide pas vraiment notre sommeil à garder une qualité et une quantité intéressante mais l'expérience dont je parlais tout à l'heure des américains des chercheurs américains montrait déjà qu'avec l'âge notre rythme circadien a tendance à se comprimer on a moins de sommeil une quantité moins importante de sommeil et une qualité aussi moins intéressante de sommeil bien sûr ici je n'ai parlé que de moyenne et peut-être que vous avez entendu ou vous pensez au fait d'être du matin d'être du soir etc c'est des choses qu'on entend souvent et bien ce n'est pas du tout une légende il y a effectivement des catégories de la population qui sont plutôt du matin d'autres plutôt du soir on estime ainsi qu'il y a environ 40% de personnes qui ont un pic d'éveil le matin 30% qui ont plutôt un pic d'éveil en fin de journée et les 30% restants qui sont quelque part entre ces deux extrêmes alors ces chronotypes dépendent largement de la génétique et on ne peut pas vraiment les modifier on peut se forcer, on peut les décaler légèrement on peut évidemment se forcer à travailler plus tôt le matin quand on est du soir par exemple puisque c'est ce qui est le rythme normal dans nos sociétés mais le cycle psychophysiologique derrière ne va pas pour autant se décaler massivement en passant du soir au matin on va juste être réveillé et présent au travail plus tôt sans pour autant être hyper efficace mais malgré ça on peut quand même modifier légèrement son chronotype c'est à dire qu'on peut le décaler légèrement des travaux de recherche ont montré que certaines actions pouvaient ainsi modifier à la marge notre rythme circadien une étude assez récente de 2020 montre par exemple que pour les couchards le fait de faire de l'exercice physique le matin ou le soir pendant 5 jours permet d'avancer le cycle de sommeil d'environ 30 minutes et donc le cycle d'éveil aussi à l'inverse pour les lèvres tôt s'ils veulent retarder leur cycle de 30 minutes il faudra qu'ils fassent une activité sportive le soir s'ils veulent avancer encore leur rythme circadien il faudra qu'ils fassent de l'exercice le matin donc si vous êtes plutôt lèvres tard et que vous voulez être plus efficace le matin en tout cas plus tôt dans la journée il vaut mieux pratiquer du sport 30 minutes pendant 5 jours le matin ou le soir et ça déjà ça peut vous aider énormément à être plus efficace plus tôt dans la journée mais attention quand on parle de séance le soir c'est toujours au plus tard 2 à 3 heures avant le coucher sinon ça risque de perturber le sommeil perturber l'endormissement donc là c'est complètement contre-productif et malgré tout, quel que soit votre chronotype vous avez un rythme circadien qui est toujours basé sur les mêmes mécanismes pour faire très simple et aller vite et pas tomber dans des précisions physiologiques trop importantes on a en résumé 3 mécanismes voire 4 qui vont aider à réguler le rythme circadien 2 éléments d'abord la mélatonine et l'adénosine alors la mélatonine c'est une molécule qui est un petit peu connue elle est sécrétée par la glande pinéale dans notre cerveau en fonction des signaux du noyau suprachiasmatique le noyau suprachiasmatique qui est notre horloge interne et donc la mélatonine dépend directement de la luminosité perçue puisque nos yeux vont percevoir de la lumière le noyau suprachiasmatique va récupérer ce signal et donc fonctionner en fonction de ce signal aussi et il va donc indiquer à la glande pinéale qui sécrète la mélatonine de commencer à sécréter à partir du moment où il ne capte plus de lumière donc il arrête d'inhiber la sécrétion de mélatonine quand la luminosité baisse et cette neurohormone elle ne va pas provoquer le sommeil en tant que tel mais elle donne le signal à d'autres zones de notre cerveau pour sécréter des substances pertinentes qui vont lancer le cycle d'endormissement chez les êtres humains le pic de mélatonine il est maximal aux environs de 5 heures du matin et alors en parallèle à cette mélatonine il y a l'adénosine qui s'accumule elle qui est sécrétée tout au long de la journée et c'est son accumulation qui va provoquer l'envie de dormir et une fois qu'on dort son niveau va de nouveau être baissé puisque le cerveau va évacuer l'adénosine et une fois qu'on se réveille le niveau est au plus bas et l'adénosine va de nouveau être sécrétée tout au long de la journée quand on parle d'adénosine difficile de ne pas parler de caféine puisqu'en fait la caféine et la théine qui est la même molécule va donc cette caféine occuper les récepteurs à l'adénosine et donc va empêcher l'adénosine de signaler au cerveau en s'accumulant qu'il est temps de dormir donc ça retarde en vérité l'endormissement ça bloque tout simplement la fatigue les effets boost, les effets énergisants du café on s'y habitue très vite et ils disparaissent très rapidement en quelques semaines alors que par contre l'aspect antifatigue lui va persister grâce à cette occupation des récepteurs à l'adénosine dans le cerveau ce qu'il faut savoir c'est que le corps met en moyenne 5 à 7 heures pour évacuer la moitié de la caféine ingérée donc si vous avez du mal à dormir et surtout avec l'avancée en âge et quand je parle d'avancée en âge c'est même à partir de 30 années et quelques il vaut mieux réduire la consommation de caféine et surtout ne pas en consommer trop tard dans la journée c'est à dire que dès qu'on arrive en début d'après-midi vu le temps nécessaire pour éliminer la moitié de la caféine c'est à dire 5 à 7 heures vous allez arriver dans la soirée avec encore la moitié de la caféine présente dans votre organisme et donc ça va être compliqué donc il vaut mieux arrêter en début d'après-midi si on veut dormir sereinement et avoir des facilités à s'endormir ces trois rythmes, ces trois éléments donc notre noyau suprachiasmatique l'adénosine et la mélatonine reposent sur des rythmes qui sont complémentaires qui sont indépendants des autres mais qui fonctionnent en synergie je vous mettrai un schéma dans les notes dans l'article lié à ce podcast pour illustrer un petit peu tout ça pour que vous voyez comment ça fonctionne ce sera plus simple que d'expliquer en détail chaque cycle mais en gros tout ça fonctionne de concert pour organiser notre réveil et notre sommeil il y a un autre élément encore dont on peut parler qui est lié au sommeil c'est le cycle de notre température corporelle en réalité notre température corporelle elle n'est pas stable tout au long de la journée elle suit aussi un cycle de 24 heures et donc elle va baisser au fil de la journée alors très légèrement il ne s'agit pas de perdre 3 ou 4 degrés de température corporelle bien sûr mais elle va baisser pour arriver jusqu'à 6 heures du matin et de 6 heures du matin à 18 heures elle va légèrement augmenter c'est pour ça qu'il est plus difficile de s'endormir quand on a très chaud en été par exemple puisque pour faciliter l'endormissement il faut que nos températures corporelles soient suffisamment basses donc même en hiver éviter de surchauffer les chambres c'est quelque chose qui perturbe l'endormissement qui perturbe le sommeil bien avec tout ça on a pas mal parlé du fonctionnement du rythme circadien mais on n'a pas encore parlé de sommeil en tant que tel qu'est-ce qui se passe quand on dort comment est organisé le sommeil c'est assez simple finalement notre sommeil il est organisé en phases et ces phases elles composent un cycle et les cycles vont se répéter pendant la nuit donc on a plusieurs cycles en moyenne 4 à 6 cycles de sommeil dans la nuit et dans chaque cycle on a plusieurs phases de sommeil les cycles sont à peu près organisés de la même manière mais au fil de la nuit au fil des cycles ils vont avoir une proportion entre les différentes phases qui va évoluer pour faire simple dans chaque cycle d'environ 90 minutes de sommeil on alterne entre différents types de sommeil alors le premier type de sommeil qui est qualitativement différent des autres c'est le sommeil paradoxal on appelle ça aussi en anglais le Rapid Eye Movement Sleep donc le sommeil avec des mouvements oculaires rapides et ça c'est vraiment le temps du rêve dans ce sommeil là on a un état, une activité cérébrale qui est très proche de l'activité d'éveil et en fait notre cerveau va paralyser complètement notre corps pour pas qu'on ait de mouvements pendant qu'on rêve ensuite on a un autre type de sommeil qualitativement différent du sommeil paradoxal c'est le sommeil lent et ce sommeil lent il y a différents niveaux de sommeil lent en réalité 3 le sommeil léger par lequel qui fait la transition en fait entre l'éveil et le sommeil en tant que tel on a ensuite le sommeil de niveau 2 un petit peu plus profond qui représente environ 50 à 60% du temps de sommeil et puis on a enfin le niveau 3 le sommeil le plus profond qui occupe à peu près 5 à 20% de nos nuits et dans ce sommeil lent quel que soit le niveau on a un fonctionnement des neurones et un fonctionnement du cerveau qui est beaucoup plus synchronisé les ondes cérébrales qu'on peut mesurer donc à l'électroencéphalogramme l'électroencéphalographie ça consiste à mettre plein d'électrodes sur la surface du crâne pour mesurer l'activité électrique du cerveau et donc quand on la mesure cette activité électrique on constate dans le sommeil lent que notre cerveau fonctionne avec des grandes ondes des grandes vagues tout se synchronise plus ou moins alors que dans le sommeil paradoxal c'est très proche de l'éveil c'est très très chaotique les zones cérébrales fonctionnent chacune de leur côté et on va avoir une activité comme ça qui est très très vive très éclatée très dispersée pourquoi est-ce qu'on a des activités cérébrales des activités électriques différentes dans ces deux types de sommeil et bien on a pu constater qu'en réalité le sommeil lent servait plutôt à faire le tri dans les nouveaux souvenirs qu'on avait de la journée et de les transférer progressivement vers d'autres zones du cerveau où le stockage sera plus pérenne plus durable dans le sommeil paradoxal l'idée c'est plutôt d'intégrer les nouvelles informations les nouveaux souvenirs aux expériences passées c'est-à-dire que chaque zone du cerveau notre cerveau en gros va essayer de les intégrer ces informations de les organiser de les traiter pour qu'elles fassent sens pour qu'elles soient stockées d'une manière plus optimale en étant intégrées aux connaissances et aux expériences qu'on a déjà donc les deux phases de sommeil le sommeil lent avec ces trois niveaux et le sommeil paradoxal sont complémentaires il y a une phase de sommeil qui va nous permettre de stocker plus durablement nos souvenirs et une autre phase de sommeil qui arrive après qui permet de connecter ces nouvelles informations aux anciennes informations qu'on a déjà et de réorganiser un petit peu notre cerveau c'est pour ça que dans une nuit de sommeil on commence d'abord dans chaque cycle par du sommeil lent pour passer ensuite à du sommeil paradoxal et si on prend la nuit en entier entre le premier et le dernier cycle le premier cycle est plus consacré au sommeil lent qu'au sommeil paradoxal et le dernier cycle va être consacré plus au sommeil paradoxal qu'au sommeil lent et chaque type de sommeil est indispensable si vous manquez de sommeil paradoxal vous allez avoir des problèmes si vous manquez de sommeil lent vous allez avoir des problèmes aussi alors autre souci c'est que quand on coupe une nuit ou qu'on se couche plus tard notre corps s'habitue pas il décale pas complètement tous les cycles en gros il va plutôt couper des cycles au début ou à la fin et au fur et à mesure du décalage il va effectivement se décaler si vous vous couchez à une heure tous les soirs pendant trois semaines votre cycle sera complètement décalé et vous n'allez pas vous réveiller avant l'heure le matin à moins de mettre un réveil par contre si une nuit vous vous couchez une heure plus tard en vous réveillant toujours à la même heure le lendemain et bien vous allez plutôt manger votre sommeil lent à l'inverse si vous vous couchez comme d'habitude et que vous vous réveillez une heure plus tôt que d'habitude pour une seule nuit ou deux nuits votre corps n'a pas le temps de s'adapter et donc il va couper sur le sommeil paradoxal le matin donc les cycles du matin qui sont plutôt des cycles consacrés majoritairement au sommeil paradoxal donc en fonction de votre génétique surtout vous allez avoir besoin de plus ou moins de cycles de sommeil en moyenne 4 à 6 cycles de 90 minutes ce qui représente à peu près 6 à 9 heures de sommeil et quand on dit 6 à 9 heures de sommeil c'est pas 6 à 9 heures au lit c'est 6 à 9 heures à dormir donc c'est important de pouvoir respecter ces cycles alors effectivement certains ont la chance d'avoir besoin de moins de sommeil et d'autres vont avoir la malchance entre guillemets d'en avoir besoin de plus de sommeil ça après c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment modifier il faut plutôt composer avec et donc on ne peut pas pour des raisons de productivité ou d'optimisation du sommeil réduire drastiquement son sommeil on peut faire en sorte de s'endormir plus vite de passer moins de temps au lit parce qu'on s'endort rapidement instantanément et qu'on a un sommeil réparateur mais on ne peut pas couper dans son sommeil sans souffrir de conséquences importantes et néfastes puisque quand on manque de sommeil on a un certain nombre de conséquences qui vont arriver assez vite et surtout aujourd'hui on a de plus en plus un manque de sommeil chronique c'est à dire que le nombre de personnes qui en semaine vont manquer de sommeil vont accumuler une dette de sommeil est de plus en plus important en sachant que comme je l'ai dit au début de cet épisode il est impossible de récupérer le sommeil perdu en tout cas on peut le compenser mais vraiment à la marge alors la première conséquence d'un manque de sommeil c'est l'effet sur la concentration et la vigilance si vous dormez par exemple juste 6 heures par nuit pendant 10 jours vos performances vont être réduites autant qu'après 24 heures sans sommeil d'ailleurs une simple journée un peu longue de 17 à 19 heures consécutives sans sommeil a à peu près les mêmes effets sur les performances que le fait d'avoir 0,05 g d'alcool par litre de sang donc on voit que le sommeil s'il manque a très vite des conséquences sur les performances ces problèmes ils ne viennent pas que du fait que notre cerveau se fatigue et qu'il soit un petit peu encrassé entre guillemets donc il n'y a pas que la tension qui est touchée par le manque de sommeil il y a aussi l'épuisement musculaire si vous pratiquez un sport avec vous manquer de sommeil vous allez avoir un risque de blessure qui va augmenter énormément votre force va baisser et en plus de l'aspect musculaire et de l'aspect attentionnel du manque de sommeil il va aussi y avoir un effet sur l'humeur qui va être plus négatif qui va être plus difficile à réguler on sait maintenant depuis plusieurs années voire plusieurs décennies que le fait de manquer de sommeil de manière chronique va avoir des conséquences au niveau des maladies coronariennes c'est-à-dire qu'on a un risque de maladies coronariennes qui augmente tout ça va même plus loin parce que quand on regarde les statistiques le nombre d'infarctus du myocarde et bien quand on passe à l'heure d'été il y a une augmentation significative statistiquement modeste évidemment mais une augmentation significative d'infarctus du myocarde dans le jour du passage à l'heure d'été donc ça veut dire que le simple fait de se décaler peut avoir un effet important et c'est une raison de plus pour abandonner ce changement d'heure bientôt je crois en 2021 en Europe alors je pourrais aller très loin dans le détail des effets du manque de sommeil on a des effets sur l'accumulation de certains déchets dans le cerveau qui seraient en partie liés à l'émergence de la maladie d'Alzheimer on a un effet sur le diabète de type 2 sur l'obésité sur l'augmentation de l'appétit sur la perception des émotions chez les autres tout ça va être dégradé et donc le manque de sommeil n'a pas seulement des conséquences très ponctuelles sur les performances comme on peut tous le constater après une mauvaise nuit où on a du mal à se concentrer on a du mal à être efficace ça a aussi des conséquences sur la santé mentale sur la santé physique à moyen long terme d'ailleurs il y a quelques petites subtilités puisque en fonction du type de sommeil qui va manquer les conséquences sont un petit peu différentes par exemple quand on manque de sommeil profond de sommeil lent et bien on a plus de mal à mémoriser plus de mal à apprendre plusieurs études ont été faites où on a volontairement coupé le temps sommeil profond chez les individus et on a pu constater ça à l'inverse on a rajouté du sommeil profond on a fait des siestes fait faire des siestes à des individus on a pu constater que ça améliorait les apprentissages à l'inverse quand on parle de sommeil paradoxal et quand on en manque et bien c'est toute la régulation émotionnelle la lecture des émotions chez les autres qui va être perturbée et quand on pousse le manque de sommeil paradoxal suffisamment loin on va arriver à des symptômes qui s'apparentent à des symptômes psychotiques de paranoïa etc donc vraiment le sommeil peut avoir des conséquences extrêmement graves quand il est insuffisant d'ailleurs les records du monde de privation de sommeil ça a été arrêté depuis un certain nombre de décennies parce que ça a des conséquences trop graves et trop durables sur la santé mentale des individus donc le Guinness Book a décidé de retirer ces records pour pas que des personnes essayent de les battre à tout prix alors ça c'est au niveau individuel mais au niveau même sociétal et si on est très cynique et qu'on regarde juste l'économie et le PIB et bien le manque de sommeil chronique ça coûte 1 à 3% de points de PIB aux pays développés donc même si on est dans une perspective productiviste où on veut que chaque heure soit la plus productive possible la plus rentable et bien même dans cette perspective là le fait de forcer les gens à dormir moins c'est contre-productif on constate d'ailleurs que pour le travail en groupe quand on manque de sommeil de manière un peu chronique et quand je parle de manque de sommeil encore une fois c'est pas besoin d'être massif ça peut être léger et s'accumuler au fil des journées et bien les gens vont avoir des comportements plus immoraux au travail ils vont être moins créatifs moins motivés ils vont avoir plus de difficultés à travailler en groupe ce que je disais tout à l'heure sur la lecture des émotions des autres donc tout ça finalement ça a des conséquences assez importantes et quand on combine ce fait au chronotype et donc au fait que certaines personnes se forcent à commencer tôt le matin alors qu'elles sont plus efficaces en fin de journée parce qu'on a calé tous les rythmes sur le même modèle et bien on va arriver à des résultats qui sous couvert de rendre les gens plus efficaces de tendre vers l'efficacité vont en fait produire l'effet inverse bien on a parlé beaucoup de négatif ce qui se passait quand on dormait mal mais qu'est-ce qui se passe quand on dort bien quand on a un sommeil suffisant réparateur ce qui se passe en réalité c'est à peu près l'inverse des problèmes qu'on a quand on ne dort pas assez donc en gros quand on dort bien quand on fait 6 à 9 heures de sommeil en fonction de son rythme de ses besoins personnels on va mieux mémoriser on va mieux apprendre mieux analyser les situations mieux les intégrer mieux intégrer nos expériences quand on fait une sieste dans la journée par exemple on augmente sa capacité d'apprentissage de 20% pour la suite de la journée donc pour un étudiant faire une petite sieste après manger si c'est possible ça peut plutôt être une bonne idée le sommeil permet grâce à ces mécanismes dont j'ai parlé tout à l'heure de faire de la place pour de nouveaux apprentissages donc si on dort correctement suffisamment voire qu'on se fait une petite sieste en début d'après-midi et bien on va dégager de l'espace pour intégrer de nouvelles informations quand on dort bien on gère aussi mieux ses émotions on peut revivre des expériences en les détachant progressivement de la charge émotionnelle liée les problèmes que les personnes qui font des syndromes de stress post-traumatique c'est justement cette incapacité à détacher les émotions la charge émotionnelle de l'événement traumatique et bien le sommeil permet ça normalement quand il ne le permet pas ça peut entraîner ce genre de conséquences assez lourdes mais si vous manquez de sommeil vous allez avoir du mal à gérer les événements stressants de votre vie à les intégrer et donc en période de stress en période de difficultés émotionnelles d'événements un petit peu difficiles il est très important de protéger de privilégier autant que possible son sommeil bon bien évidemment quand on dort bien on arrive à être plus concentré on est plus efficace on est en meilleure santé d'une manière générale on se protège de tout un ensemble de conséquences physiologiques qui peuvent être délétères à long terme et cerise sur le gâteau quand on dort bien on a un bien-être qui est plus élevé une satisfaction à la vie qui est plus élevée aussi donc si vous faites partie des personnes qui pensent que le sommeil ne sert pas à grand chose en tout cas qu'il faudrait réussir à le comprimer au maximum pour être réveillé le plus possible et faire un maximum de choses commencez déjà par essayer d'optimiser votre sommeil si vous dormez bien et que vous arrivez à vous endormir rapidement votre sommeil prendra le temps minimal possible c'est-à-dire qu'en fonction de votre génétique vous ne dormirez pas plus que ce dont vous avez besoin si vous êtes régulier et que vous avez un bon sommeil chaque mi ou presque alors comment faire pour essayer de mieux dormir il existe plein de pistes quand on est insomniaque ou qu'on a des difficultés à s'endormir il y a plein de leviers qu'on peut activer alors quand c'est très très grave et que c'est très avancé il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel parce qu'il y a d'autres problèmes physiologiques parfois médicaux ou psychologiques qui peuvent expliquer les troubles du sommeil évidemment mais néanmoins les petits problèmes d'endormissement les problèmes de sommeil les insomnies légères énormément de personnes en souffrent et là on peut vraiment faire des choses parfois assez simples qui ne sont pas faites ou en tout cas parfois les gens ont tendance à faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour bien dormir alors première chose que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui c'est le fait d'éviter les écrans avant de dormir et notamment la lumière bleue on conseille en général d'éviter les écrans 90 minutes avant de coucher alors pour ça pour éviter les écrans c'est pas toujours évident aujourd'hui bien sûr on peut lire on peut discuter avant de s'endormir on peut faire quelque chose qui ne nécessite pas d'écran mais comme c'est pas toujours évident à minima il faut passer sur des lumières plus chaudes éviter les lumières bleues surtout et donc mettre des filtres sur vos smartphones sur vos écrans d'ordinateur donc il y a des logiciels qui permettent de faire ça de changer la colorimétrie avec l'heure de la journée et c'est toujours une bonne idée pour réduire l'exposition à la lumière bleue autre chose dont j'ai un petit peu parlé dans ce podcast c'est la température de la chambre le corps baisse naturellement sa température au fil de la journée pour essayer de s'endormir c'est un rythme naturel donc aidez votre corps aidez-vous en baissant la température dans votre chambre conseil en général de ne pas dépasser les 20 degrés 20 degrés maximum voire un petit peu en dessous pour faciliter l'endormissement autre chose liée à la lumière c'est le fait de couper toute la lumière dans la chambre à coucher le simple fait d'avoir une petite source lumineuse mais très 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 minime je parle pas d'une veilleuse je parle juste d'un petit reflet de l'écran du portable par terre etc ou sur une table de nuit ça peut perturber le sommeil même chose si c'est des lumières des lampadaires de la rue etc qui filtrent un petit peu à travers des rideaux ou à travers des volets essayez au maximum de rendre votre pièce votre chambre à coucher aussi sombre que possible quand vous dormez ensuite comme pour toute habitude comme pour tout rythme l'important c'est d'être régulier si vous vous couchez à des heures différentes toutes les nuits vous allez forcément avoir des adaptations partielles c'est à dire que le corps va couper soit sur le sommeil paradoxal soit sur le sommeil lent et il va avoir du mal à trouver le bon rythme si vous vous couchez régulièrement à la même heure ce qui n'empêche pas de faire des exceptions bien sûr mais si vous vous couchez régulièrement à la même heure le corps va prendre un rythme vous n'aurez plus besoin de réveil pour être réveillé à l'heure le matin vous pouvez toujours en mettre un par sécurité mais à force vous devriez arriver à un rythme où vous vous éveillerez naturellement et ça vous permettra d'avoir un sommeil stable et fiable l'avant-dernier conseil que je peux vous donner c'est aussi un travail sur les habitudes et donc c'est le fait d'associer la chambre à coucher au sommeil alors au sommeil et aux relations conjugales évidemment si vous le souhaitez mais en tout cas ne pas avoir d'autres activités du type télé smartphone qui vont non seulement perturber à cause de la lumière mais en plus vont faire en sorte que quand vous êtes dans votre lit c'est pas pour dormir ça peut être pour plein d'autres choses si vous associez vraiment votre lit au sommeil votre corps va automatiquement comprendre va avoir une habitude qui va se développer c'est une routine et quand vous allez vous allonger vous allez plus facilement vous endormir enfin dernier élément qui est important parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens consomment du café et du thé en quantité tout au long de la journée notamment dans le travail de bureau on voit ça énormément les pauses à la machine à café tout au long de la journée jusqu'à même 17-18h parfois et bien essayez de réduire au maximum votre consommation de caffeine vous avez le droit d'en consommer vous pouvez en consommer c'est pas un souci en soi mais c'est surtout une question d'horaire comme je l'ai dit plus tôt dans le podcast une fois 14h-15h passées toute tasse de café consommée va laisser de la caféine dans votre corps encore 5 à 7h après c'est-à-dire qu'au bout de 5 à 7h donc si on prend 14h par exemple donc entre 19h et 21h vous aurez éliminé uniquement la moitié de la caféine et vous aurez besoin encore d'autant de temps pour éliminer le reste ça nous amène à des heures assez avancées de la nuit et ça ça empêche le sommeil de se mettre en place puisque c'est un antifatigue qui fonctionne qui est assez bien alors en fonction des personnes on a différentes versions de l'enzyme qui élimine la caféine ça c'est soit vous avez de la chance et vous avez une enzyme qui élimine très très vite la caféine et donc ça va aller beaucoup plus vite que ça mais la plupart du temps les gens ont plutôt une élimination de la caféine qui est autour de ce que je vous ai dit donc 5 à 7h pour la moitié de la caféine et donc il vaut mieux essayer de réduire un maximum dans l'après-midi et la soirée la consommation de ce type de produit voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le sommeil on a vu un petit peu les cycles du sommeil on a vu les problèmes que ça engendrait on a vu comment ça fonctionnait qu'est-ce que ça pouvait nous apporter aussi d'avoir un sommeil régulier au-delà des intuitions qu'on a d'une meilleure santé et puis on vient de voir quelques leviers à activer pour essayer de mieux dormir donc encore une fois même si on pense que couper dans le sommeil c'est quelque chose de gérable qu'on dormira quand on sera plus vieux quand on sera à la retraite voire quand on sera mort c'est une mauvaise idée et en fait on agit exactement dans le sens inverse de ce qu'on veut produire c'est-à-dire passer plus de temps qualitatif être plus efficace avoir plus de projets qui avancent passer plus de temps avec ses amis plus de temps de loisirs plus profiter de la vie finalement et bien tout ça si vous voulez augmenter tous ces paramètres si vous voulez aller mieux être plus efficace mieux profiter de la vie je vous invite vraiment à choyer votre sommeil et à faire en sorte d'avoir suffisamment de sommeil chaque nuit et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast se réaliser si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté c'est ce qui permet au podcast de remonter dans les résultats de recherche et c'est ce qui lui donne de la visibilité vous pouvez aussi bien sûr commenter partager cet épisode sur les réseaux sociaux je serais très heureux d'entamer la conversation avec vous de discuter en commentaire d'échanger et enfin sachez que le podcast il y a un blog que vous retrouvez sur le site se-realiser.com qui propose pas mal d'articles assez variés sur le développement personnel donc je vous remercie à nouveau d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast se réaliser salut